Écoutez le Saint du Jour sur Radio-Marie à Libreville. Sous-titrage Société Radio-Marie La fête de ce jour a un double objet, célébrer la purification de Marie et la présentation de Jésus au Temple selon la loi de Moïse. Cette loi fixait le temps où les mères devaient se présenter avec leurs nouveaux-nés devant les hôtels et elles exigeaient une offrande pour le rachat des enfants mâles. Ni Marie, toute pure dans sa maternité, ni Jésus, fils de Dieu, n'étaient obligés à cette cérémonie. Cependant, par humilité et pour donner aux hommes un éclatant exemple d'obéissance aux lois divines, Marie, accompagnée de Joseph et portant Jésus en ses bras, se rendit au Temple de Jérusalem. La fête chrétienne qui nous conserve le souvenir de cette cérémonie porte dans le langage populaire le nom de la chandeleur à cause de la procession qui se fait ce jour-là dans nos églises avec des sièges allumés. Les sièges symbolisent notre Seigneur Jésus-Christ, lumière du monde. La procession représente le passage de la Sainte Famille dans le Temple et la rencontre des deux vieillards, Simeon et Anne. Saint Anselme, développant ce mystère, nous dit qu'il y a trois choses à considérer dans le siège, la cire, la mèche et la flamme. La cire, ouvrage de l'abeille virginale, est la chair du Christ. La mèche qui est intérieure est son âme. La flamme qui brille en la partie supérieure est sa divinité. La procession de la chandeleur nous apparaît comme la marche du peuple chrétien à la lumière du Christ, figurée par les sièges que porte le clergé, la portion choisie de l'église, comme Jésus-même était porté entre les bras de Marie, entre ceux du saint vieillard Simeon et du pontife qui l'offrit au Seigneur. Les sièges de la chandeleur sont bénis avec une solennité toute particulière et avec l'emploi des prières les plus touchantes. Conservés dans la maison des chrétiens, ils sont un gage de la protection divine. Il est dans l'esprit de l'église d'allumer les sièges de la chandeleur pour repousser les esprits de ténèbres dans les dangers corporels et spirituels au lit des mourants pour éloigner de l'ennemi des hommes qui fait alors son suprême effort afin d'arracher les âmes à Dieu. C'est bien alors surtout, en effet, que l'homme a besoin du recours du Rédempteur, vraie lumière des âmes, pour illuminer les derniers instants de sa vie. Bonne fête à tous et à chacun. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Écoutez le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville. Sous-titrage MFP.